Bonjour, bienvenue dans cette tier liste de la musique de Diamant Pearl Platine. C'est une tier liste que j'ai trouvée sur TierMaker qui a l'air super bien faite. Elle fait référence à une playlist sur YouTube, il y a les numéros de playlists. Malheureusement, cette playlist n'existe plus. Je pense que c'était la chaîne Pocket Monster Music qui n'a plus de musique parce que Nintendo est passé par là. Mais j'ai sur mon PC la soundtrack complète donc il n'y a pas de soucis. Et je connais assez bien la musique de Diamant Pearl pour retrouver les bonnes musiques. Donc je pense que ça ira. Par défaut, cette tier liste a 25 milliards de tiers, c'est beaucoup trop. S, A, B, C, D est vachement suffisant mais je vais les laisser comme ça. Je vais commencer par utiliser que les tiers S, A, B, C, D. Et puis, peut-être que je changerai les différentes musiques dans différents tiers. J'utiliserai B+, B-, A+, A-, A- et S+, par après pour essayer de différencier un peu les choses. Mais je vais commencer par utiliser les S, A, B, C, D. Et il y a 177 et puis il y en a une en plus, 178. Ouais, c'est clairement la meule. C'était Pocket Monster Music parce que je me souviens que bizarrement là... Toutes les musiques exclusives à platine sont deux fois dans la playlist. Et puis à la fin, il y a le vieux château tout seul. C'est bizarre. Enfin bref. Alors, je dois avouer que j'aurais pensé que ça allait être dans l'ordre des nombres. Je ne sais pas pourquoi c'est dans ce sens-là. Du coup, je vais le faire dans l'ordre des nombres parce que je pense que ça suit exactement la soundtrack officielle que j'ai sur mon PC. De manière tout à fait légitime, évidemment. Donc, comme c'est de la musique pour les gens qui ne connaissent pas forcément toutes les musiques de Diamant et Perle par cœur, je vais commencer chaque musique, laisser les quelques premières secondes. Comme ça, si jamais vous avez déjà entendu quelques fois la musique, vous pouvez vous rappeler de ce qu'elle est. Et puis, je la laisse en fond pendant que je parle. Mais n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne sur Internet. Les noms sont bien marqués. Normalement, vous tapez ces noms-là et vous devriez les avoir. Donc, Opening Movie, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ça, c'est un peu trop fort pour moi. Je vais diminuer. Bon, ok. Qu'on soit bien clair. Bon, premièrement, je n'ai aucune notion musicale. Je ne vais pas vous dire qu'une musique est objectivement mauvaise. Genre, même la pire musique de la série, c'est-à-dire la musique de la sécheresse en rubis, a des fans. Mais Diamant et Perle platine, c'est probablement mon EST préféré de jeu. Des jeux vidéo en général, si on prend la liste et en entier. Donc, la plupart des musiques vont être dans A, ok ? Juste par énorme nostalgie. Donc, je vous préviens déjà, il n'y a absolument rien d'objectif dans cette vidéo. Dans cette vidéo, c'est juste fait pour que je puisse dire du bien d'à peu près toutes les musiques du jeu. À part trois. Il y en a trois qui seront en tiers D. Et là, je ne vais pas en dire du bien. Voilà, ça c'était l'intro du jeu. Ensuite, le numéro 2, Rowan's Opening, qu'il est marqué là. C'est ça en fait. Alors, c'est un peu énervant parce que cette introduction est en fait un remix où c'est presque la même musique que la musique du laboratoire. Et du coup, je ne sais pas si je le mets au même endroit parce que c'est techniquement pas exactement la même, je pense. Je vais mettre la Rowan's Opening en A, le laboratoire sera en S. Spoiler. Alors, numéro 3, il est là, Special Report. Alors ça, je pense que c'est exclusif à diamants et perles parce que ce qu'il y a à la télé au tout début du jeu est différent d'en platine. Voilà comment on va faire le truc. C'est vrai que je n'ai pas expliqué les tiers. Donc, tiers S, c'est mes musiques préférées. Je les adore, 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 adore. Tiers A, c'est des musiques que j'aime bien. C'est la nostalgie. J'aime beaucoup ces musiques. Tiers B, les musiques sont bien. Juste bien. Rien de plus. Tiers C, la musique existe mais je m'en fiche un peu. Elle n'est pas forcément mauvaise, je m'en fiche juste. Et tiers D, je n'aime pas la musique. Genre, vraiment, je ne l'aime pas. Et comme Diamant Perle Platine est un jeu que je connais super bien et auquel j'ai joué 25 000 fois, il n'y a pas beaucoup de musiques où je peux dire que je m'en fous. Donc, j'en profite parce que celle-là, je peux dire que je m'en fous. On l'entend une fois, on s'en fout. Ah oui, aussi, je vais mettre toutes les musiques. Donc, il y a plein de musiques de route et de ville qui sont différentes en fonction du jour ou de la nuit. Parce que je n'ai pas envie que ça prenne trop trop longtemps. Ça va déjà prendre longtemps. Et les musiques sont à peu près les mêmes. Donc, le jour et la nuit seront toujours dans le même tiers. Je considère la musique en général et je ne sépare pas la version de jour et la version de nuit. En général, la version de nuit est plus sympa. Il y a juste deux exceptions. Il y a deux endroits où je vais les juger différemment. C'est Félicité et la route 228. Parce que les deux versions sont vachement différentes. Et je vois que comme les musiques de jour et de nuit sont l'une à côté de l'autre, ça veut dire que ce n'est pas exactement dans le même ordre que j'ai moi. Bon, ce n'est pas grave. Donc, je vais vous passer les musiques de nuit la plupart du temps. Parce que je les préfère. Donc, bon augure. Let's go. Merci. 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 Ok, d'accord. J'en finis par oublier de parler, mais ce n'est pas grave parce que j'aime bien écouter la musique. Donc, j'oublie. Ok, alors, il ne faut pas... Je n'ai pas envie d'avoir trop de trucs en tiers S. Ok, je n'ai pas envie... Donc, on va mettre dans le tiers A. Voilà. On va rester en A. Parce que je pense qu'il y a d'autres musiques que je vais mettre en S, je pense. Mais bon augure est, évidemment, une super musique super reposante. Très, très bien. Ce n'est pas une insulte à bon augure de le mettre dans A, je vous rassure. Le numéro 6. Route 201. Ah ouais, voilà. 6 et 7 sont là. Route 201. Jour et nuit. Route 201. Route 201, en A aussi. Je vous l'ai dit, presque tout sera en A. Mais j'aime bien. Mais je ne la mettrai pas en S. Je sais déjà quelles routes seront en S. Il y en a 4. Il y a 4 musiques de routes qui vont être en S. Bon, en vrai, il y a plus que ça parce qu'il y a les versions jour et nuit. Mais voilà, je peux déjà vous dire. Et en plus, Route 201 est assez court comme musique. Genre, quand j'étais plus petit, c'était probablement une de mes musiques préférées, Route 201. Mais maintenant, c'est très chouette. C'est la première route. Elle reste en tête. Voilà, c'est tout. Alors, le 8, c'est le lac. Alors, le lac n'a pas de version de jour ou nuit. C'est toujours la même. Tière S. Tière S. Pour cette partie-là. Principalement parce que c'est celle-là qui déclenche le plus ma nostalgie. Et aussi parce que je trouve que c'est une super chouette musique. Super reposante. Mais il y a quelque chose. Genre, il y a quelque chose avec cette musique. Je n'arrive pas à l'expliquer, mais il y a quelque chose. Genre, cette partie-là aussi. Voilà. Il y a quelque chose de spécial avec le truc. Numéro 9 à Surprise at the Lake. Cette musique existe. Elle est juste là pour les trois secondes où vous vous faites agresser par les étourmis. Mais c'est tout. C'est une situation où A.N. est mieux. La musique de quand le prof Seco se fait poursuivre par Mediana aux X-A-Ton. Ton, 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 ton. C'est parce qu'en fait, il utilise dans Pokémon Pinball Rubisaphir. C'est pour ça que j'aime bien celle-là. Numéro 10. Numéro 10, c'est Pokémon Sauvage. Vous savez ce qui manque ? En fait, ce n'est pas ce qui manque, mais quand j'entends cette musique, je m'attends toujours à avoir le bruit des Shiny. Bling ! Maintenant, à ce moment précis, il me faut les Shinies. Mais c'est parce qu'en fait, ces derniers temps, les moments où, quand j'ai fait beaucoup de Poké Radar, généralement, je regarde autre chose en attendant. Je laisse le son assez bas. Je l'entends, mais je le... Mais quand je vois l'air Shiny, je sais que le Shiny va arriver. Je monte le son parce que je vais entendre les étoiles. Du coup, quand j'entends le plus cette musique, c'est les Shinies qui me viennent en tête. Et Thierry A, bien sûr. Comme d'habitude, Thierry A. Est-ce qu'il va y avoir un B un jour ? On verra. On verra. Numéro 11. Victory Wild Pokémon. La plupart des Jingles, ils seront en C. C'est genre... Voilà. C'est ces 6 secondes-là, vous n'allez pas les entendre. Donc, la plupart des Jingles vont être là-dedans. La plupart des thèmes de rencontre des Dresser vont être là-dedans. Mais cette tier liste a voulu être la plus complète possible et je trouve ça très bien. C'est genre... C'est très bien. 12. Où est 12 ? Ah, Aurore. 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 Thierry A aussi. Thierry A et... La musique d'après, c'est Lucas. Et... Enfin, Luca. L-O-U-K-A en français, s'il vous plaît. Et c'est le même thème, mais... Enfin, c'est un peu différent, quoi. Et lui, il va en B parce que... J'ai plus l'habitude de jouer le garçon, non, n'est-ce pas platine. Donc, j'ai plus... Le thème d'Aurore, je l'entends. Le thème de Luca, c'est juste le thème d'Aurore bizarre, vous voyez. Donc, Luca est en B. Et aussi, Luca, ça ne s'écrit pas L-O-U-K-A. Je suis désolé. Si tu veux que ton fils s'appelle Luca, genre... Tu le prononces à l'italienne, à la limite, mais tu ne l'appelles pas L-O-U-K-A, quoi. Genre... C'est quoi son surnom ? Lucoum ? Genre... Is this Narnia ? Voilà. C'est bon. Numéro 14. Et 15. Littorella. Alors là, je vais aller chercher la version Nui. 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 Littorella. Où es-tu Nui ? Son James, c'est ça. C'est probablement la musique de ville préférée du jeu. Je suis en train de réfléchir vite fait, mais c'est probablement celle-là. Cette musique a à peu près la même... Une histoire similaire et une impression similaire sur moi qu'à la musique de Pavonnet. Et pour ceux qui savent qu'est-ce que la musique de Pavonnet veut dire pour moi, vous comprenez que c'est un grand compliment. Et pour ceux qui ne savent pas, je ne vais pas vous laisser dans l'ignorance. La musique de Pavonnet, donc la ville de départ de Nord-de-Blandeux, est ma musique de jeu vidéo préférée. Point. Pas d'autres... Pas d'autres caractéristiques. Point. Donc... Voilà. Tier S sans hésiter. Et une minute, j'ai mis les mauvaises. C'est censé être sans James. C'est félicité que j'ai mis. Oups. Oups. Voilà. C'est... Sans James. Voilà. Forcément, si je ne fais pas attention à la musique, ça ne va pas. Numéro... Donc, j'ai fait 14 et 15. Numéro 16, le laboratoire. Bon. C'est... J'ai déjà... J'ai déjà dit que ce serait... Tiens, S. Voilà, je le mets. Je trouve que la musique du laboratoire, par rapport à l'introduction, la musique du laboratoire a plus d'impact. J'ai l'impression. On entend plus les instruments, mais il se passe plus quelque chose. La musique de l'introduction est plus douce. C'est logique, on ne va pas vous agresser directement. Tout est relatif. La musique du laboratoire n'est pas agressive. Mais je trouve qu'elle est plus... Elle est plus musique, quoi. C'est vraiment une musique dans le monde, plutôt qu'être juste la musique de l'introduction. Et oui, bien sûr. Ça aussi, c'est nostalgie. Nostalgie 300%, donc Thieres. Ah oui ! Oh ! J'avais oublié. J'avais oublié. Centre Pokémon aussi va être séparé entre jour et nuit. Mais, ce n'est pas tout de suite. D'abord, il y a le 17 qui s'appelle Comolong. Ah, dans la soundtrack, on dirait que ça s'appelle Hurry Along. C'est pareil. C'est le truc classique. Follow me, tout ça. Elle existe, elle est bien, c'est tout. C'est pas plus haut que Thier B, voilà. 18-19. Alors, centre Pokémon jour et nuit, c'est différent. Donc, centre Pokémon jour. C'est la classique. Tout le monde connaît le centre Pokémon jour. Thier A, pas de soucis, etc. Centre Pokémon nuit, c'est-à-dire entre 20h et 4h du matin. Je dois descendre dans le disque suivant. Où il est ? Où il est ? Où il est ? Il est là. Yo, je te mets le dessus maintenant. Tout le monde connaît. Et ça va bien, c'est ça. Et bref tout ça pour dire que cette musique Cetia S Evidemment Vous pouvez pas savoir Si vous savez peut être Genre l'effet De jouer à Diamant Père Platine Tard le soir Et d'entrer dans le centre de Pokémon Et d'entendre cette musique C'est C'est quelque chose C'est la nostalgie Qui parle on est totalement d'accord Mais je ferais pas une tier liste De toutes les musiques de Diamant Père Platine En incluant toutes les petites Musiques à la con de Rencontre de Dressers Si c'était pas la nostalgie qui parlait on est d'accord Mais vous en faites pas Il y aura de la négativité pour quelques musiques Si c'est ça que vous cherchez Vous cherchez les insultes Vous voulez que je dise que ouais les nouvelles générations de Pokémon C'est de la merde Vous l'avez votre négativité Bon après évidemment C'est pas vrai Mais Enfin je veux dire On peut râler On peut râler tout ce qu'on veut sur Epé Bouclier Sur Legendarchus etc Genre ça Ça reste des meilleurs jeux que Or et Argent Si vous voulez de la vraie négativité Or Argent Crystal Genre Or et Argent Version de merde Jaune Or Argent Ils se battent Cors et âme Pour être désignés comme la pire version de Pokémon Ils ont chacun les bons arguments J'ai reto c'est de la merde Bon Cette négativité passée Revenons à Sino C'est cool Sino Et 19 Où est le 19 ? Je vois le 20 Non 19 c'était Pokémon Center Night Ok Le 20 A connexion Wifi Elle est chouette Cette musique mais Ah J'ai pas envie de la mettre en A J'ai pas envie de la mettre au niveau de Bonug Vous voyez Elle est cool Elle est très chouette Mais elle dure 20 secondes Elle est faite pour durer 20 secondes C'est bien Elle dure 20 secondes Voilà 21 Rencontre Gamin Encounter Youngster Youngster Joé Ah non c'est gamin Rachid Bon Ah j'ai dit qu'ils allaient tous être dans C Mais j'ai bien envie de le mettre dans B quand même Le truc c'est que je les connais Genre dans d'autres versions Je connais les deux premières versions Les deux premières notes Parce que quand on rencontre un traceur On entend les deux premières notes Puis on spam A pour passer leur dialogue Et on commence au combat Mais dans Diamant Pearl Platine La plupart je les connais Donc Donc j'ai pas envie de les mettre Genre C'est la seule version où je peux vous dire Genre Je sais comment elle va Vous savez je peux vous dire comment elle va la musique Donc je la mets dans B Je la mets dans B Et bon c'est bien tout ça De rencontrer des fillettes Yolen et des gamins Rachid Sur la route 202 Mais Mais Maintenant voilà le vrai La vraie musique Le combat de dresseur Allez story time Story time Vous voyez Actuellement il y a ma chaîne Et puis il y a mon ancienne chaîne Mais avant ça j'avais une ancienne ancienne chaîne Qui n'existe plus Qui a été complètement supprimée Et Un des let's play que j'avais fait là dessus Était sur Pokémon Platinum Deluxe Qui était un hack de platine Qui était pas fini Mais je l'ai remarqué que Après Mais C'est pas grave Je suis jamais arrivé jusque là Et du coup A l'époque j'avais une sorte de générique Pour mes vidéos Et le générique c'était Un powerpoint Avec les lettres qui apparaissaient une à une C'était nul Mais Après j'avais enregistré une vidéo de mon écran Où je passais les trucs powerpoint en plein écran Pour faire genre le titre apparaît Soit Et du coup j'avais Je mettais toujours la même musique Et Et c'était un remix de la musique des Dresser De Diamant et Perle Que j'avais mis comme générique Donc Elle me fait toujours penser un peu à ça D'ailleurs aussi Fun fact C'était en 2012 Et dans un des épisodes J'avais commencé avec une parodie De D'une chanson de section Vous voyez la chanson Genre où ils font Genre c'était la chanson pour la fête des mères Ou je sais plus quoi Son absence me ferait plus mal D'une chute du haut de son toit Une connerie d'un genre Enfin Chanson de merde C'est que c'est section d'assaut Et je me souviens que j'avais commencé Avec Euh J'avais commencé avec une parodie du genre Je sais plus exactement c'était quoi Mais c'était un truc du genre Et quand tu entends cette chanson Elle tresse tout le temps dans la tête Et même Même si les paroles sont complètement cons Tu t'obstines et tu t'entêtes Et puis genre C'était débile Mais C'est voilà Pokémon Platinum Deluxe De quoi je me souviens C'était un hack pas fini Euh Et la parodie de section d'assaut Et la musique des dresseurs d'un truc Aussi je jouais sur NodeGBA Voilà C'était une période sombre de ma vie Mais sinon c'est tier A Evidemment c'est combat Euh By the way Meilleure musique de dresseurs Et de Pokémon sauvage de la série Soleil et lune Pas ultra soleil et ultra lune Soleil et lune C'est dit Euh Numéro 24 Pourquoi il n'existe pas Ah il est là C'est Victory Trainer Ok d'accord C'est 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 genre Les thèmes de rencontre c'est marrant Les thèmes de victoire On s'en fout vraiment Si je la connais quand même Mais je la connais pas parce que j'ai joué A Diamant et Perle Je la connais parce que j'ai écouté La soundtrack de Diamant et Perle Dans des vidéos Youtube intégrales Et où je peux pas la passer Vous voyez Contrairement aux thèmes de rencontre Que je connais Parce que je les ai quand même écoutés En entier dans le jeu Vous voyez Petite différence 25 et 26 Alors Félicité comme j'ai dit Euh Séparé entre Entre jour et nuit Parce que Il y a une petite différence Qui fait Qui fait toute la différence Euh D'abord la version jour Non ça c'est la route 203 C'est 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 une très bien Très belle musique aussi Spoiler la route 203 Va être en tier S Mais euh Non Jubilife City Voilà Sous-titres par Jérémy Diaz Ouais Bon Bref J'aurais du parler Mais soit Donc vous voyez Ça c'est félicité Et la différence C'est que Donc la plupart des versions nuit Sont un peu plus reposantes Un peu plus calmes Un peu plus douces Mais généralement Ça change pas Énormément Ça change Qui fait que Les versions nuit Ce sont les meilleurs Mais ça en fait pas Une musique complètement différente Mais Il y a un truc Qui change avec Félicité Je pense que Il y a un instrument Qui est différent Et qui est mis Plus en avant Ce qui fait que La musique Genre Il y a un truc Vache en plus Dans Félicité la nuit Il suffit juste Que je trouve La musique Où es-tu Jubilife Jubilife Où es-tu C'est ça la différence Vous entendez Juste L'instrument En fond Qui fait Juste ça C'est juste ça Ça propulse La musique entière S Voilà C'est genre Il y a Une des rares musiques Où la version nuit Est Genre Vachement supérieure A la version jour Pour moi Numéro 27 Le magasin 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 Où es-tu Il est là Ouais Elle est bien C'est tout Elle est bien C'est la musique du magasin C'est Elle est bien Elle est très bien Mais C'est juste la musique du magasin Numéro 28 Felly Télé Est-ce que Felly Télé Est-ce que Felly Télé est dans le disque 1 On dirait que non Est-ce qu'il est dans le disque 2 Ouais Disque 2 Voilà Ça aussi Nostalgie complète Et c'est là qu'on peut parler au type qui donne des fonds d'écran pour le PC Et tous heureux connexion wifi pour débloquer le cadeau mystère C'est complètement dégueulasse de devoir débloquer le cadeau mystère Derrière un nom de code sur un PNJ random J'espère qu'on est tous d'accord Avec du recul c'est quand même vachement dégueulasse Tu veux ton chiming et va parler à ce type Et ce qui veut dire que tous les events devaient dire Va dans Felytélé et parle à ce type et dis lui tout ce reconnexion wifi C'est con, c'est con Mais la musique de Felytélé est super chouette 29, la GTS Alors, GTS et Terminal Mondial c'est pas la même musique, attention GTS c'est dans Diamant et Perle et puis ils ont rajouté le Terminal Mondial autour de la GTS dans Platine Donc GTS c'est ça Très chouette musique aussi, TLS absolument Mais c'est pas le Terminal Mondial, pas la même chose Je l'aime bien, je l'aime bien beaucoup la musique Maintenant si chez certains d'entre vous elle rappelle un horrible sentiment de ne pouvoir rien faire à la GTS Parce que les gens demandent des Rechirams niveau 9 Je vous comprends Bon, dans Diamant et Perle c'est pas possible les Rechirams niveau 9 Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, je vous comprends si vous Si votre instinct c'est de mettre cette musique le plus loin possible Je comprends complètement 30 et 31, nous avons la musique de la route 203 203 La musique de la route 203 C'est une sorte de... pas de médicament mais presque S'il y a un moment où je me sens pas bien, je veux dire Pas forcément physiquement, plus mentalement Si je veux aller mieux Il faut faire des efforts, il faut prendre sur soi, il faut en parler Première chose, c'est pas écouter une musique de Pokémon qui va tout régler Je mets ça sur la table pour comprendre Mais pour aller mieux Pour retrouver un minimum de confort mental Il me faut la musique de la route 203 Genre Pavonnet marche aussi Mais la route 203 marche très bien Et je ne sais pas pourquoi cette musique en particulier C'est la nostalgie C'est la musique qui me rend le plus nostalgique Je pense au monde C'est genre, j'ai pas ma préférée parce que Enfin, Pavonnet et une autre musique que j'aime bien Générateur de Galaxy de Bowser dans Super Galaxie 2 C'est des musiques qui sont liées à des souvenirs vraiment particuliers Et c'est pour ça que je les tiens super à coeur Mais la route 203 n'est pas associée à un souvenir particulier C'est ça qu'il y a C'est juste Ça m'associe à 2007 Genre juste 2007 en général Peut-être un peu plus tard Parce que j'ai sûrement eu Diamant sur ma R4 en 2008 Mais vous voyez ce que je veux dire Et c'est la route 203 qui fait ça le mieux Juste la pure nostalgie Et d'ailleurs pour Emerald La musique qui fait ça c'est Mérouville Je sais pas pourquoi mais c'est Mérouville Et voilà Je pourrais rester longtemps mais cette vidéo va déjà durer 3h C'est pas grave Numéro 32 Le thème de rencontre de Barry Donc le rival Le rival c'est Barry Le Blond et son vrai nom Mais on va dire Barry Pour rester cohérent avec la tier list Donc où est le thème de Le Blond ? Il faut dire le thème de Le Blond Sinon c'est pas marrant Non pas Battle Pas Battle justement Donne-moi le La musique du rival Ah elle est plus haute C'est une des premières musiques que vous entendez dans Platine Parce que vous faites un pas dans votre chambre Et il vous agresse Donc Vous ne pouvez pas ne pas connaître cette musique Enfin dans Diamant et Perle c'est un peu plus tard Mais il vous agresse quand vous allez chez lui Pour vous dire que Si vous êtes en retard Vous allez devoir lui payer 10 000 poké dollars Mais Puisqu'on est sur son thème Autant passer sur son thème de combat En lui même Et Il faut que je le trouve Mais vous en faites pas Ça va aller Voilà Tier A aussi Alors Fun fact Je pense qu'il y a un bout de la musique de Pulseman Dans ce thème Pulseman qui est un jeu méga drive Que Game Freak a fait avant de faire Pokémon Mais surtout Cette musique me fait penser à Paradisio Et Pour les français qui ne savent pas ce que c'est Paradisio Vous ne savez pas ce que vous ratez Ça s'appelle Peridiza maintenant Mais les vrais appellent ça Paradisio Et C'est un parc animale C'est juste C'est élu meilleur zoo d'Europe Genre 25 000 fois parce que ça l'est Et je m'en fous Je suis allé à deux Parcs animaliers Entre guillemets dans ma vie Paradisio Slash Peridiza Et Plankendal Je peux vous dire que la comparaison Est flagrante Mais Pas très flatteuse pour Plankendal Mais bref Aussi C'est parce que La seule fois où je suis allé à Plankendal En tout cas je me souviens C'était en 6ème primaire On était censé aller à Boboyanland J'aime pas spécialement les parcs d'attractions Mais je préfère me faire chier à Boboyanland Que me faire chier à Plankendal Je suis désolé Pendant ce temps là La musique se termine Mais c'est pas grave Et oui Ça me fait penser à Paradisio Parce qu'en fait La première fois que j'ai réussi A retenir cette musique A retrouver cette musique par moi même Sans l'entendre Genre des fois J'essaye de retrouver en tête Certaines musiques par exemple Toutes les villes du Nice Je peux vous les refaire de tête Comme ça Sauf Maillard Je sais pas Maillard j'arrive jamais Mais je ne souviens jamais de Maillard Et Januzia Je sais faire la version blanche Pas la version noire Mais c'est la même musique C'est juste que la version noire Est moins bonne Vous le savez Tout le monde le sait Que la version blanche De la musique de Januzia Est la meilleure Et Et du coup La première fois que j'ai réussi A retrouver La musique du rival C'était à Paradise Je pense que c'était déjà Paradise à l'époque Donc Et c'est pour ça C'est vrai que cette musique Me fait toujours penser à Paradise C'est très con Mais c'est comme ça Numéro 4 Nous avons Cave Aussi connu sous le nom De Entrée Charbour C'est une cave Les musiques de cave Par défaut Généralement Elles sont vraiment Vraiment bof Et sinon Ne fait pas exception Elle fait un peu Mystère Génial On s'en fout Il n'y a rien Il n'y a rien de spécial Il n'y a aucune émotion Particulière dans cette cave Et c'est logique C'est des caves de base Il n'y a aucune émotion A voir Le problème c'est que Dans un jeu Où il y a la musique Du sommet du mont couronné Voilà quoi Vous voyez la différence Bon Ensuite C'est Charbour Jour et nuit Passons à la version Charbour 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 Bon C'est Charbour C'est bien Charbour C'est pas ma musique De ville préférée Mais je peux pas la mettre En dessous de A Parce que toutes les musiques De ville sont bien Et parce que je l'aime bien Quand même Et parce que Il y a le camper Et il faut faire la Il faut suivre ses pas Ok Il mène la danse Littéralement Suivez ses pas C'est très important C'est obligatoire Chaque fois que vous passez A Charbour C'est 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 comme dire bonjour Au Mélophé Averschand Ou dire Pinky Au lieu de Créfolé Obligatoire Numéro 37 Mine Charbour Ah la mine Charbour C'est pas la même chose Que Que bêtement Que bêtement Charbour Tout court Au même temps L'entrée Charbour Il y a trop de trucs Qui s'appellent Charbour Dans ce jeu par contre Et Fun fact On s'en fout aussi Non mais Genre C'est pas mauvais Mais C'est très bof Je préfère écouter Le thème de rencontre Du gamin Plutôt que d'écouter La musique de la mine Charbour Là aussi Elle est un fait un peu Ouh Mystérieux Mais c'est la musique De la Forge Frigo Aussi Ce qui marche pas Forcément avec la Forge Frigo Mais vous avez pas le temps D'entendre la musique De la Forge Frigo Parce que tout ce que Vous allez entendre C'est C'est le son des trucs Des dalles par terre Qui vous font avancer Dans un sens super lentement Donc Je pense que c'est aussi On avance plus vite Dans Platine Que dans My Pearls Ces machins là Mais je suis pas sûr Donc ouais On s'en fout Par contre Numéro 38 Une arène Et hop 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 Pokémon Gym Tiers S J'adore la musique de l'arène La musique de l'arène Genre C'est toujours la même Elle est très spéciale Elle est très importante Pour la série Pokémon Elle est toujours là Tout le monde la connait Et La version d'Akajé C'est ma version préférée Donc Tiers S J'adore cette musique Voilà J'adore cette musique 39 Ah Combat contre Contre Champion d'arène Let's go Je l'ai mis en tiers Ah parce que Evidemment J'ai mis en tiers Ah Pas ma musique De champion d'arène Préférée Cela dit Canto et Uni Sont avant Je pense Mais Elle est très Elle est super bien Mais Bon Il faut que je m'arrête De chanter Parce que sinon Ça va encore Reprendre plus longtemps Numéro 40 40 Ouais 40 C'est Victory Gym Leader Les thèmes de victoire Ils vont tous être là Même celui de Cynthia Va être là Thème de rencontre de Cynthia Thème de combat de Cynthia Pas de problème Thème de victoire de Cynthia C'est genre C'est heureux Mais encore une fois Personne n'écoute plus de 5 secondes Alors que le thème de rencontre de Cynthia Genre Même si vous pouvez appuyer sur A Pour passer son dialogue Vous allez l'écouter Donc Encore un thème de rencontre De dresseur Cette fois-ci C'est Les jumelles Ouais Celui-là Je l'aime moins Que Genre Gamin Et Fiet Je peux le Je peux le chanter Je peux le fredonner J'aime bien Celui-là C'est C'est On dirait que c'est quelqu'un Qui a pris un xylophone Qui a fait Blah 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 Dessus Donc Ok Aroma Rencontre Aroma Où Où es-tu Rencontre Aroma Est-ce que tu es sur le disque 2 Par Oui Tu es sur le disque 2 Pour absolument aucune raison D'accord Celle-là je la connais Donc je la mets là Enfin je les connais toutes Mais celle-là j'aime bien Donc ça va Il y a une musique de Non je pense Peut-être deux Peut-être deux Une ou deux Deux musiques de rencontre De dresseur Qui vont être entières Ah par contre On verra ça Ça dépendra de mon De mon humeur FloraVille maintenant Tier A Tout de suite Les villes Asino C'est quand même pas mal C'est Enfin Les villes dans la plupart des jeux La plupart des musiques de Pokémon Sont quand même pas mal Peut-être que c'est parce que j'ai grandi Avec les jeux Pokémon Donc je peux pas me dire Genre Mais je pense que c'est sur un point Où on est tous d'accord Bon X et Y Elle était un faux pas Mais Non c'est pas vrai Il y a plein de musiques sympas Dans X et Y Genre vélo dans X et Y Et bien le thème de combat De Dianthea Dianthea est pas mal Même si Dianthea est le pire maître De l'univers Je préfère encore avoir Mark Que Dianthea Et Qu'est-ce qu'il y a bien Dans X et Y Route 15 Ça va Qui c'est qui Evidemment Ilumi c'est sympa En vrai C'est juste qu'on l'entend trop On l'entend trop Non mais Oui FloraVille est super bien Evidemment Je pense que C'est Une musique Vous voyez Les compilations De De musique Qui s'appelle No thought Head empty Donc littéralement Pas de pensée Tête vide Je pense que La musique de FloraVille C'est à peu près ça Et c'est un compliment C'est pas un reproche Route 205 Maintenant Route 205 Alors D'ailleurs moi Route 205 Change un peu la nuit aussi Mais je vais mettre les deux Au même endroit Toutes les routes Vont être en A Ou en S Je pense Presque Je pense que C'est cette partie là Qu'on l'entend plus La nuit Donc ça c'était 45 et 46 47 Ah Rencontre de team Team Galaxy Alors Team Galaxy Non ça c'est la musique de combat C'est pas ça C'est ça J'adore Elle est très bien cette musique Je pourrais presque la mettre en A Mais je vais y aller mollo Il y a déjà trop de trucs en A 49 Ah non attendez Ça c'est Non Ça c'est battle team galactique Je l'ai mal mis Ça ça va en A Tu ne vous en faites pas Il y aura des A- Et des B- Après Mais C'est Allons-y doucement 49 49 49 C'est Forêt Vestigion Allons-y Allons-y Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Aka Koulineko sur Twitter Aka plus du tout ça sur Twitter Mais c'est pas grave son compte est privé ne cherchez pas Avaient écrit des paroles De chansons Sur certaines musiques Notamment de De Diamant Père Platine Et je les chantais la première c'était Route 225 Mais il y en avait d'autres Donc il y a eu La Forêt Vestigeant Ça c'est People Il y a eu Broken Love C'est la musique de la Ligue Pokémon de Diamant Père Platine Il y a eu Falling Leaf C'est la musique de la Route 15 de Kalos Sea Rock c'est Vaglon Dans les saisons autres qu'en été Dans Noir et Blanc Sunrise c'est la Route 228 de nuit Donc Fight Over c'était la première c'était la Route 225 Qu'est-ce qu'il y a eu aussi J'ai l'impression que j'en manque une Très importante Strong and Safe Renoué Il y avait celle de Donjons Mystères Genre la première de Donjons Mystères La musique s'appelle Empty Mais je ne me souviens plus Genre la chanson s'appelle Empty Je ne me souviens plus du nom de la musique Il y a Hey évidemment Ça c'est la musique de Donjons Mystères C'est Don't Ever Forget Ce que je peux dire C'est ma musique de Donjons Mystères préférée Grâce à Gwen Frakes Voilà il faut le dire comme ça Mais bref 49 Et numéro 50 Rencontre du Marin Je pense qu'elle est bien Rencontre du Marin Si je me souviens bien Il faut que je la retrouve Ouais Elle est bien Genre je pourrais la mettre en A Mais je vais garder sur 50 Je ne vais pas exagérer On va garder sur 50 On va garder sur B Il me semble que Dryano utilisait celle-là Dans un autre contexte Dans Renegade Platinum Donc on peut l'entendre Et vous savez quoi ? Je vais prendre une décision forte Une décision puissante Je vais faire la vidéo en plusieurs parties Parce que ça va être horrible Je suis à 50 musiques classées Et je suis à 48 minutes Donc je ne veux pas vous infliger une vidéo de 7 heures Donc je vais le faire en plusieurs parties Et c'est la fin de la partie 1 Donc voilà Merci Au revoir Regardez Et on se retrouve pour la prochaine